Bouaké, capitale du Beke. En ce troisième jour de campagne, peu de signes visibles. Les Bouakouas vaquent comme de coutume à leurs occupations et ce peu d'engouement est confirmé par le préfet de région. Les candidats semblent privilégier la campagne de proximité. On ne constate donc pas la campagne avec beaucoup de tapages en ville, beaucoup d'affiches. En tout cas, ça se passe dans une, je dirais, une discrétion et je pense que cela fait suite au mot d'ordre des différents partis, à savoir que la campagne doit être apaisée, civilisée et placée sous le bon ton. Le lendemain, le Mercure monte quelque peu au quartier Air France. La campagne de la liste Renaissance de Bouaké conduite par le docteur Idrissa Diabaté, candidat indépendant. La liste indépendante, réconciliation, paix et reconstruction à elle, investit les marchés pour porter son message. Depuis mon basage, je n'ai jamais vu un député qui est venu rassembler la communauté pour leur demander ce qui n'allait pas. En tant qu'un intellectuel, il fallait que nous formions une équipe, un mouvement politique pour aller à l'Assemblée, pour aller relater, pour aller expliquer les problèmes de la commune de Bouaké. Le lendemain mardi, Champs-et-Viva à Golikro pour la tête de liste PDCI. L'ancien maire de Bouaké, Konakona Denis. Bouaké a connu des périodes difficiles dues à tous ces événements malheureux que nous avons vêtus ces dix dernières années. Tout est à refaire à Bouaké. Et nous venons pour reconstruire Bouaké. Nous venons pour célébrer la cohésion sociale, la parité du genre, la paix et la réconciliation vraie. La campagne Bouaké pour ce scrutin 2011 semble privilégier les actions de proximité aux grandes ambiances des années passées.